Ça devient sérieux en Nouvelle-Zélande dans la relève-et-la-peste.fr du 26 avril 2019. Un rapport publié en 2018 et commandé par le ministère de l'Environnement néo-zélandais conclut de façon alarmante sur l'état de l'environnement. 4000 espèces sont menacées d'extinction, 90% des oiseaux de mer, 64% des oiseaux terrestres, 46% des plantes vasculaires et 84% des reptiles sont ainsi en danger. La situation est tout aussi préoccupante pour l'eau douce. 59% des nappes phréatiques ont un taux important de bactéries colis, signe d'une contamination fécale. Et 13% présentent un taux élevé de nitrate. 57% des lacs ont une qualité d'eau insalubre et 76% des poissons d'eau douce sont menacés d'extinction ou en voie de disparition. Ce pays qu'on imaginait comme un paradis préservé n'échappe pas à l'impitoyable dévastation. L'océan Arctique a nid un virus prêt à se répandre à cause du réchauffement climatique. Ce titre d'un article de RTL.fr du 2 mai 2019 pourrait inquiéter voire paniquer. Une équipe de chercheurs lors de son expédition Tara Oceans a estimé la population virale oacéanique à plus de 200 000. Selon le biologiste Chris Baller, les océans pourraient contenir jusqu'à 1 milliard de virus. Mais le scientifique nous rassure aussitôt. Nous percevons les virus comme quelque chose de méchant, mais ils sont là pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes. Si un organisme commence à dominer, à être trop abondant, ils permettent le retour à l'équilibre. Avec le réchauffement climatique, l'article va devenir plus que jamais une gigantesque pépinière de virus. La question qui se pose est la suivante. L'espèce humaine est-elle un organisme dominant qui sera régulé par les virus ? Le jour où les forêts auront disparu approche dans 20minutes.fr du 25 avril 2019. L'équivalent de la surface du Nicaragua, soit 12 millions d'hectares de forêts tropicales, disparaît chaque année. Selon le rapport produit par Global Forest Watch, 2018 se classe comme la quatrième plus mauvaise année en termes de déforestation de la forêt tropicale après 2014, 2016 et 2017. Les pays les plus concernés sont le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Colombie et la Bolivie. Les forêts tropicales primaires sont en voie d'extinction. Ce sont les forêts qui ont le plus grand impact en termes d'émissions de carbone et de biodiversité, souligne Michaela Weiss du World Resource Institute. Ces forêts, en effet, stockent du carbone et abritent une faune et une flore importante. Jusqu'à 90 perturbateurs endocriniens dans les rivières françaises, selon un article de HeureActive.fr du 17 avril 2019. L'association Génération Futur a identifié sur l'ensemble du territoire 232 substances actives ou de métabolites pouvant avoir des propriétés de perturbateurs endocriniens. On les retrouve dans les pesticides, les détergents, les plastiques, les peintures, les cosmétiques et textiles fabriqués à base de substances ou de mélanges chimiques interférant avec le système hormonal. Les effets sont connus, ils affectent la croissance, la fertilité et le comportement. Ils peuvent aussi provoquer certains cancers. Il n'est plus que temps d'agir. Notre environnement et la biodiversité souffrent de ces positions à de trop nombreux polluants, a déclaré François Veillrette, directeur de Génération Futur. Question qui ne sera pas posée au bac philo, mais qui est le titre d'un article de WestFrance.fr du 28 avril 2019. Allons-nous connaître le même sort que les dinosaures ? Certes, le risque, s'il n'est pas nul et minime, de voir un astéroïde se fracasser sur Terre, comme il y a 66 millions d'années, supprimant 75% des espèces. En réalité, ce n'est pas le choc de l'astéroïde qui fut dévastateur, mais les interactions de l'ensemble des éléments de l'environnement liés entre eux par un effet d'enchaînement. Aujourd'hui, les scientifiques parlent d'une sixième extinction. Au nom des mêmes enchaînements, de causes et d'effets, il n'est pas impossible que l'espèce humaine disparaisse dans une spirale mortifère incontrôlable. Il n'y a pas de planète connue abritant la vie car les conditions sont trop hostiles. Il est possible que nous rendions notre planète inhabitable comme elle l'est déjà pour beaucoup d'entre nous. Et si on se bougeait ? Sous-titrage Société Radio-Canada